et bon dit les amis torfistes j'espère que vous allez bien les amis donc nous on se retrouve pour ce qu'un été demain à vincent ça sera le prix de brassieux au total 15 partant ce sera pour les européens distance 2850 mètres grande piste pour les six sept huit ans qui n'ont pas gagné 153 mille euros donc c'est encore un quintet qui peut être un peu difficile voilà même s'il y a encore des très bonnes bases mais bon les chevaux se valent à peu près tous ça on voit un peu les gains qu'ils ont c'est une différence de voilà 34 mille euros si on prend le premier jusqu'au dernier c'est une différence de on va dire à peu près de 50 mille euros mais ça veut dire que voilà ils se valent tous très bon lot faudra faire attention aux étrangers voilà donc nous c'est parti les amis on va faire de suite notre pronostic elle va commencer avec notre première base et c'est ce huit go actuellement l'arrête plus et vieillet ils viennent de gagner par deux fois une fois sur les deux mille sept cents mètres et l'autre fois sur le parcours qui nous intéresse des 1850 mètres avec un chrono de une douze neuf sont encore une fois plaqué des intérieurs déféré des postérieurs sur la montante l'écurie moitié en grosse forme faudra faire attention à ce huit gourou qui tente la passe de 3 la deuxième base mais on va aller dans son compagnon du curie c'est cet ast mister donald voilà donc quand j'ai compagnon du curie parce qu'on est deux chevaux sont propriétés de jean pierre margeon on fait une petite pensée à moines du courtard voilà donc là c'est bien de groupe entraînement et jockey même si actuellement bien de groupe bon il fait pas le droit saison à vincennes c'est pas cette année j'espère que il reviendra vitre en forme et c'est pas encore fini je pense que il peut encore s'attraper dans ce film meeting donc attention à cet astat c'est mystère donald qui nous a fait bon quatrième ben de la course on va dire plus de référence au gourou gagné et lui finissait bon quatrième internement à terminant très bien voilà donc la montée un peu plus près c'est un cheval qui finit ses courses on va faire attention avec lui surtout que un roi mankashi le 11 janvier se fait battre par un certain excellent file qui vient de gagner aujourd'hui voilà à vincennes dans la course avait fulmida tout ça donc attention sur la sur la ligne comme j'ai dit dernière fois bon quatrième derrière gourou ça peut être un peu les mêmes bases et on va dire les mêmes lignes et surtout à les bases écurie barjon donc voilà mes deux bases huit et as mon coup de coeur on va mettre une petite surprise voilà il faut mettre des petites des petites côtes avant mettre ce 2 voilà bordeaux s donc bordeaux s c'est beaucoup de coeur pourquoi parce que c'est un cheval pour sa première à vincennes certes effet huitième il faut regarder ça ses courses à froid c'est sûr que la première fois qu'on l'a vu à chaud on dit bon on a fini huitième ou va se course moi j'ai dit non il part au galop cinq six temps de de galop un foulé de galop il perd du temps malheureusement il est derrière il finit huitième et il finit très très bien donc c'est à dire que s'il avait un bon départ un bon parcours pour moi il serait dans le top 4 5 donc cette fois ci toujours pareil il lui faut le bon départ faut pas que se mette au galop mais c'est un cheval en suède qui a des très bonnes lignes la dernière fois que j'ai dit c'était pas mal donc philippe au klein le retrouve encore une fois comme j'ai dit s'il a le bon parcours la bonne course s'il se met pas un peu au galop ça peut être la très bonne surprise ce 2 bordeaux s donc attention à lui pour beaucoup de coeur voilà après on va aller aux trois outsiders on va aller 14 gigolo lovers qui sera déféré des quatre comme la dernière fois bien sûr sauf que la dernière fois je pensais que c'était sa course vraiment visée qu'on avait même noté et qui avait fini troisième sauf que devant avait encore du gentil de muse gomme du poncelet très bonne course là cette fois ci s'affronte aux européens mais pour moi si basire l'engage encore une fois dans cette course là c'est que bon d'avoir ses chances et on a vu que basire actuellement a toujours réussi on voit encore qu'aujourd'hui il a gagné le le quintet du jour avec ce 3 voilà qui était mon regret j'avais tenté quelque chose donc voilà donc ce 14 gigolo lovers pareil en valeur pure pour moi il devrait lutter pour la victoire mais actuellement on voit que ces dernières courses il peine voilà à la fin de course il peine à à mettre ce coup de rein pour gagner donc pour moi il devrait pas sortir des 5 mais à quelle place je sais pas donc c'est pour ça que je vais qu'un quatrième position jugolo lovers les amis surtout que c'est un nombre de six ans et je pense que dans cette course il faudra faire attention aux six ans c'est pour ça que j'ai mis du gourou du mystère donald du bordeaux est là j'ai mis du jugolo lover je pense pour moi ça peut être un qualité de 6 ans donc attention ma deuxième deuxième outsider je vais mettre ce 3 voilà mt oscar qui sera monté par adrian ami c'est un plus c'est un très bon jour qui marcherait bien adrian ami et thomas malvisque voilà faut savoir que le cheval pareil la dernière fois la course de référence fait bon cinquième voilà au congé se dit où il avait gourou devant mister donald devant lui l'abbé mt oscar qui finissait bon cinquième qui était déjà très joué à 5 contre 1 voilà donc si on fait la même valeur et la même course logiquement il devrait lutter pour pour les bonnes places avec les chevaux que que j'ai dit déjà pas avant devant donc voilà on va faire confiance encore une fois à un six ans attention à mt oscar les amis et pour finir on va sortir le dièvre la grosse cote pour moi qui peut créer une énorme surprise voire même peut-être sa place voilà dans les trois pour casser les bonus voilà parce qu'on sait très bien que il ya souvent un cheval qui fait troisième à 30 40 contre 1 pour pas toucher le bonus il s'appelle celui là ce 15 éclairs de kéros et alors lui je pense qu'il faudrait pas les l'oublier d'écarter ça serait peut-être une grave erreur d'autant qu'il est qui revient déférer des quatre pour l'occasion je pense pas que l'entourage voilà vienne désinquiéter un des plus riches donc très bien engagé au lieu de faire des quatre de suite c'est un cheval qui est on va dire que l'année 2020 déjà quitté rarement un peu a été quatre cinq fois déféré mais bon là et surtout fin d'année 2020 et 2021 n'a pas encore été déféré des quatre on lui relève les chaussures pour cette course là il va nous faire deux petites courses là que ce soit à romont caché et surtout celle de nantes qui était pas trop mal mais la perf qu'il faut noter c'est qu'à vincennes le 20 décembre si on voit la peur qu'il avait fait sur les 2700 mètres grandes pistes il avait lutté lutté pour la victoire contre un certain epsom d'air frais ah oui donc demain si vous mettez epsom d'air frais dans ces quintilles là je crois qu'il partait à 1,40 donc voilà donc attention à ce éclair de kéros et qui avait fait une très belle course avec mathieu abrivar certes mais il avait donné chaud à epsom d'air frais et battait les chevaux pareil qu'on connaît et rams williams et c'est autre parc et dit du pombreux et c'était band gel voilà tout ça donc attention comme j'ai dit à ce cheval là qu'à qu'a donné chaud à absent d'air frais on n'est pas à l'abri voilà d'un cheval qu'on oublie un peu parce que certes quand on voit ses dernières courses on n'a pas envie de jouer mais quand je vous dis que si l'entourage le défaire des quatre est très bien engagé dans ce quintet là comme j'ai dit on n'est pas à l'abri qu'il nous fasse déjà une belle perf et moi j'ai pas envie d'écarter celui-là mon regret ça sera ce 13 et voilà j'ai peur et que vous avez fait une belle course la dernière fois et c'était le malheureux donc moi j'aime bien reprendre souvent les malheureux c'est à dire gênés qui n'a pas de passage et celui-là il n'avait pas le passage et il finissait quand même bon cinquième on va le retrouver comme la dernière fois plaqué des intérieurs plaqué des postérieurs sur ce parcours là il finissait cinquième d'un très bon parcours certes cette fois ci il va elle va affronter les six ans pour cette dernière fois c'était que 7 8 9 10 là il y aura les six ans donc c'est pour ça que j'ai pas j'ai mis pas mal de six ans en tête mais attention je pourrais qu'elle finit cinquième quand même de très bon lot pour leur bol d'orec frais gonard de l'eau et elle s'entoure fort donc vous mettez flower ball demain sa part favori frais gonard de l'eau bon petit tout saille d'heure et elle s'entoure fort belle petite côte donc attention à ce à ce l'eau là qui était pas mal bon les quatre chevaux que je vous ai cité devant en plus d'un an il partait 25 mètres c'est pour ça qu'ils ont joué c'est mon regret mais bon si on le voit ici c'est que l'entourage y compte aussi donc il faudra faire aussi attention au duo Jean-Pierre Vielle et Yo-Yo le bourgeois surtout un tandem qui marche très bien avec Yo-Yo Peoré donc attention à ce 13 c'est mon regret mais qui peut venir aussi mettre son nez dans ce qui était là donc voilà pour le pronostic pour demain les amis donc nous les amis on se retrouve pour le choco le choco du jour c'était dans le quinte c'était ce 14 est un dame qui finit bon troisième voilà donc tant mieux la petite côte outsider et surtout la place qui paye 2,40 euros la place donc c'est pas mal et en termes de choco 10 sur 15 demain voilà je vais noter 3 chocos pour les abonnés sur les 3 chocos je vais prendre celui qui aura la plus voilà plus de cotes donc moi j'aime bien vous donner des chocos voilà aux alentours de toujours pareil 8 9 10 contre 1 il ya d'autres chocos que voilà c'est malheureusement c'est aussi des gros favoris dans la course donc peut-être vous allez retrouver à 2 contre 1 3 contre 1 et moi j'aime toujours donner ben celui qui a la plus grosse cote donc c'est voilà c'est un challenge là aussi donc donner un choco qui a la plus grosse cote ça vous a bien réussi voilà encore avec un instant d'âme voilà et on a pu donner aussi au repas de chenu aujourd'hui qui fait troisième et ça c'était la course visée donc tant mieux pour les abonnés qui l'ont eu mais si vous m'écoutiez hier je l'avais déjà parlé d'elle sur la vidéo il y avait des indices j'avais dit il y avait du m'en préparer aux montées donc voilà et pour demain donc sur les trois chocos je pense que là qui avait plus de grosse de cote on va aller avec scène dans la huitième et celui là je veux dire celle là pardon ça sera la dernière fois que je la prends c'est un pas on va dire dans les trois je vais faire encore confiance une dernière fois j'espère que franck nivar va lui donner encore pas donner le bon parcours la dernière fois j'étais très déçu et surtout que la dernière fois me fait rater un sacré report je sais pas pour ceux qui se rappellent j'avais joué je crois 4 4 2 sur 4 et c'était dans la dernière course où hermine du fan devait rentrer au moins quatrième pour 2 sur 4 elle rentre à la cinquième place donc à me faire je crois qu'elle me faisait rater un beau petit report de 900 euros je crois donc voilà donc je vais faire confiance encore une fois ce de hermine du fan avec franck nivar m'a retrouvé les mêmes c'est le même look la dernière fois on va retrouver au lit d'échal et valonne de guèze sans date bléry c'est le même l'eau voilà et surtout que là cette fois ci en plus il y aura héléniste départ auto star 2100 à tirer le numéro 2 cheval qui démarre la dernière fois ils sont allés un peu de l'avant mais pas d'excuse il avait le bon parcours et bon elle avait craqué à la fin j'espère que cette fois ci enfin qu'il va va nous amener au moins dans les trois premiers parce que la cote là elle peut augmenter encore une fois moi j'aime bien ces petits coups d'outsider j'espère pourquoi pas lutter pour la victoire mais au moins dans les trois peut-être partant il peut avoir deux trois chevaux peut-être à la faute comme j'ai dit et si on a de la chance pourquoi pas lutter pour la gagne comme j'ai dit la cote sera entre 8 et 10 contre 1 pourquoi pas plus mais elle me doit vraiment une revanche surtout qu'un enfant comme j'ai dit un m'a fait mal voilà les amis pour ce pronostic un manque d'habitude je vous dis bon jeu et boquete à dire l'on aime à dire mais on